La liste d'honneur a déclenché une crise pour la reine alors qu'un expert royal a affirmé que sa majesté est dans une position délicate. La liste d'honneur La liste d'honneur a été premier ministre lors des invasions militaires de l'Irak et de l'Afghanistan. L'expert royal Nielsen a expliqué comment la décision avait déclenché une crise politique pour la reine sur sa chaîne YouTube, Nielsen's Daily News Headlines. Il a déclaré, ce qui est intéressant, si est-il que cet honneur politique récent à un ex-premier ministre, a provoqué une sorte d'aune des deux chocs. Si vous n'êtes pas tout à fait au courant, il a été récemment annoncé que l'ancien premier ministre britannique Tony Blair sera désormais connu sous le nom de Sir Tony Blair, mais cela a vraiment lancé une énorme pétition de près de 500 000 personnes jusqu'à présent. Maintenant, nous ne entrerons pas dans tous les détails politiques car ils sont tous en ligne, tous dans les journaux et tout le monde les connaît. Mais le problème est maintenant que le premier ministre britannique, le très honorable Boris Johnson, a annoncé lors d'une conférence de presse directement depuis Downing Street, qu'il dit qu'il appartient à Sa Majesté la Reine de savoir si elle annule maintenant cette offre de devenir Monsieur. Monsieur Sean a ajouté, eh bien, le plus gros problème est que cet honneur particulier a été attribué au conseil d'administration dont Boris Johnson fait partie. Il semble donc qu'il déplace légèrement la faute. Maintenant, que peut-on faire ? Où cela laisse-t-il Sa Majesté la Reine ? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, elle a beaucoup de pain sur la planche maintenant avec sa famille. La chose évidente serait qu'elle puisse se rappeler cet honneur, la chose gracieuse en particulier du côté du très honorable Tony Blair, serait qu'il annule lui-même l'honneur, mais alors beaucoup de gens disent, pourquoi devrait-il ? Si y est-il un débat qui fait rager, plus important encore, qu'il laisse Sa Majesté dans une position très délicate. Si elle cède et l'annule après la vice de ses courtisans, et bien sûr de son gouvernement, alors il semble qu'elle se soit trompée. Il a ajouté, mais à qui l'erreur ? Maintenant, vous devez vous rappeler que cet honneur a été offert à M. Blair pour son travail politique, rien à voir, bien sûr, avec sa vie privée, ou en effet, les appréhensions qu'il a peut-être eues à prendre des décisions pendant qu'il était au gouvernement. Si y est-il centré sur toutes les bonnes choses qu'il a faites, les activités, les œuvres de bienfaisance, ce genre de choses. Donc, à la lumière de cela, quatorze ans après avoir quitté ses fonctions, vous pouvez comprendre pourquoi Sa Majesté a pensé qu'il devrait peut-être devenir Monsieur. Lorsque l'actuel Premier Ministre Boris Johnson a été invité à commenter, un porte-parole a déclaré, les nominations à l'ordre de la Jartière relèvent de Sa Majesté la Reine, il n'y a aucune implication du Premier Ministre ou du gouvernement, donc ce n'est ne serait pas une. À moi de commenter. Il a ajouté, je soulignerai chaque ancien Premier Ministre avant que Tony Blair ne reçoive l'ordre de la Jartière ou du Chardon. La nomination, qui est faite par la Reine, a été donnée pour la dernière fois à Sir John Major, le prédécesseur de Blair. La nomination, qui est faite par la Reine, a été donnée pour la réine, a été donnée pour la réine.